Nous sommes entrés depuis la première étoile dans le quatrième dimanche de l'Avent, donc vous avez déjà le quatrième siège, on s'approche de la lumière, vous chantez hier « Ô orièze, au soleil, le vent vient nous illuminer ». On vient d'entendre parler de toute cette consolation que le Seigneur apporte à son peuple. Et hier à Ventre, nous avons vu un peu toutes ces situations paradoxales de souffrance, de croix, de misère, et en même temps tous ces actes de générosité, de don de soin pour qu'à Noël il y ait de la consolation. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment des portes se ferment à Jésus, et comment des portes s'ouvrent. À Bethléem, il n'y a pas de place pour eux. Ils vont de porte en porte, personne ne les reçoit. Voilà, ils n'intéressent personne. Et aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qu'on fait pour essayer de supprimer le sens de Noël, tout ce qu'on fait pour prostituer Noël, tout en gardant tout le luxe, les festivités, toutes les illuminations partout, dans les villes, etc. Et déjà, les nazis avaient supprimé la fête de Noël pour la remplacer par la fête du solstice. On n'avait plus le droit de parler de Noël. En Tchéquie, c'était la fête du sapat. La fête du sapat. En Albanie, c'était la fête de l'électricité. Grande fête pour vénérer, adorer la déesse électricité. Mais on cherche toujours à changer, etc. Et maintenant, ça continue. À Oxford, on ne parle plus de Christmas, de la messe du Christ, qui est trop chrétien. Et on va dire, Winter Light Feast. C'est déjà pas mal parce qu'il y a tout de même de la lumière, la fête de la lumière d'hiver. Après deux mille ans, à Belgamon, on va parler de la fête, la joie interculturelle. Dans le roman, il y a encore de la joie. C'est un petit reste de Noël, interculturel. Pour ne pas gêner les musulmans. À Bruxelles, il y a un an, au lieu de l'immense sapin de Noël, sur la remplace publique, on a une espèce d'énorme truc en méda. Voilà, en méda. Pour remplacer la beauté de la nature. Aux États-Unis, il va y avoir tout un mouvement qui s'appelle Crash. Crash, c'est-à-dire Crash. Crash, une crèche, voilà. Dans les affiches, on voit une botte qui est en train de détruire une crèche. En France, vous savez, toute cette polémique. Est-ce qu'on a le droit de mettre une crèche dans un lieu public, sur une place publique ? Ça fait toute une affaire. Surtout pour mettre dans les écoles. Les écoles doivent être neutres, etc., etc., etc. Voilà. On fait tout pour éviter de rappeler le mystère de Noël. C'est impressionnant. On a fait une enquête récemment à l'Angleterre, et seulement 25% des Anglais, un sur quatre, savaient que c'était la fête de la naissance du Christ. Voilà. Pour les autres, les fêtes de fin, d'année, voilà. Et en France aussi, on a beaucoup de minuit. TF1 a remplacé la messe de minuit par des variétés. France Culture a supprimé la messe du Noël orthodoxe, etc. Dieu est tabou. On ne lui donne pas son visa. Il n'a pas le droit d'exister dans nos sociétés occidentales dites modernes. Vraiment. Et c'est le mystère de Bethléem qui continue, qui continue, et qui continue à Carpentras. Voilà, on va faire toute une fête à Noël autour d'une girafe, en Avignon, autour d'un dragon japonais. On invente n'importe quoi, n'importe quoi. On va se mettre à adorer des animaux plutôt qu'une crèche. Et c'est impressionnant, comme si la République française tremblait devant un petit bébé, en terre cuite, ou en bois, ou en plastique aussi. On a peur, on a peur de ce petit bébé. Eh bien, on a raison d'avoir peur de lui. Parce que c'est ce petit enfant qui a dit « Tout ce que tu as fait à l'un de ces plus petits, d'entre les miens, d'un moi, que tu le fais. » Alors, ça fait, tu as réfléchi. Et on pressent que c'est ce petit bébé qui, un jour, va être notre juge, va juger les nations. Quand il reviendra dans sa gloire. J'étais un petit orphelin, j'étais un petit enfant dans le sein de sa mère, et vous n'avez pas voulu m'accueillir. Comme moi, Jésus, la nuit de Noël, à Bethléem. Vous comprenez pourquoi ? C'est tellement ridicule, des gouvernements qui tremblent devant des crèches. Vraiment, hein. Ben, c'est un aveu de faiblesse. De faiblesse. On craint ce petit enfant. Parce que ce petit enfant, finalement, il a changé la face du monde. Et son regard bouleverse les cœurs. C'est pour ça qu'il y a tant de conversions à Noël, dans les nuits de Noël. C'est incroyable, le nombre de conversions. Le nombre de musulmans qui sont émerveillés par ce mystère de Noël. Ils doivent se cacher, tout ça, voilà. Et nous pensons aussi, pendant ce Noël, à tous nos frères persécutés. 200 millions de chrétiens qui vivent dans des pays où l'Église est persécutée ou discriminée, dans 53 pays. Et dans beaucoup de ces pays, on ne peut pas célébrer Noël. Sinon, on cachette la nuit. Je pense à l'Arabie saoudite, avec ses millions de baptisés, 2 millions de Libanais, 5 millions de filles des Philippines et qui n'auront pas une seule messe, sauf la messe à l'ambassade des États-Unis et celle à l'ambassade d'Italie. Le gouvernement ne peut pas empêcher une messe dans une ambassade. Mais c'est très, très, très difficile d'y avoir accès. D'abord, c'est des petites chapelles. Et donc, pour des millions de baptisés. Et qui n'auront pas la messe, la nuit de Noël. Ou bien, dans tous les pays musulmans, où Noël n'est pas chômé, eh bien, ils vont célébrer Noël vendredi. Puisque vendredi est le jour chômé, comme en Égypte. Et à Cuba, qui était, qui est encore un peu sur le régime communiste, quand Jean-Paul Luce se pointait pour venir visiter Cuba. Alors, il fallait faire un petit arrangement avec le gouvernement pour que la fête de Noël soit chômée. Et que tous les catholiques de Cuba puissent aller à la messe de nuit. Et du coup, le gouvernement a accepté, pour l'année où Jean-Paul II serait là, que la fête de Noël serait chômée. Qu'il y aurait des messes de nuit. Jean-Paul II arrive. Et puis, sur la grande place centrale de la Ravane, devant Fidel Castro, le président de l'époque, il dit, ça c'est les astuces de Jean-Paul II, que, eh bien, je remercie le président ici présent, je vous remercie, c'est tout le gouvernement, parce que vous avez enfin accepté que désormais, dorénavant, la fête de Noël sera toujours chômée. Et tout le peuple s'est mis debout, acclamé, acclamé, acclamé. Alors que le gouvernement n'avait accepté qu'une fois, juste un Noël, vous voyez. Et là, alors du coup, le gouvernement était coincé. Tout le peuple manifestait sa joie de pouvoir enfin célébrer Noël. Voilà. Et donc, on est vraiment en grande communion avec eux, entre autres au Kosovo, pas loin de nous, une heure et demie d'avion de Paris, le Kosovo, 150 églises, monastères, certains monastères en temps 11e, 12e siècle, qui ont déjà été détruits par les musulmans au Kosovo. Et là aussi, ils ne pourront pas avoir de messe de minuit dans les églises encore ouvertes, parce que c'est trop dangereux. Et donc, ils devront avoir des messes dans la journée, vous voyez. Nous pensons très fort à nos frères en Terre Sainte. Rappelez-vous tout ce que vous avez dit, le bon père, comment il s'appelle ? L'Irak. Il y a là toute cette disparition, cette hémorragie des chrétiens en Terre Sainte et dans tous les pays d'Orient. C'est un Noël où vraiment nous voulons les porter, les porter dans la prière. En Chine, le gouvernement a terriblement serré la vis où plus un jeune en dessous de 18 ans ne peut mettre les pieds dans une église. Donc là aussi, les clandestins vont célébrer Noël clandestinement, en cachotte, sans penser à tous les musulmans convertis, devenus chrétiens, et qui ne peuvent pas aller à la messe de minuit parce qu'ils vont être vus. Et c'est trop dangereux, trop risqué pour eux. Donc ils vont fêter Noël tout seuls, dans leur chambre, dans leur petit appartement. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les oublier, sans parler de la Corée du Nord et tout ça. Mais il y a toutes les étoiles qui s'allument et qui ne sont pas seulement tous ces actes de charité qui sont comme le propre de Noël, il y a tous les pardons que le Seigneur donne. C'est le moment de l'année, au plus qu'à pas, curieusement, le plus de gens viennent recevoir la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Et là, il faut comprendre l'évangile qu'on va entendre demain matin, mais je ne ferai pas de mes lits, quand l'ange dit à Joseph « Tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, car il est écrit, il s'appellera Emmanuel. » Jésus, parce que c'est écrit Emmanuel. Alors, au bien l'ange est distrait, il se prend plus de références. Contradictoire. Ou Jésus, ou Emmanuel, il faut choisir. Et justement, parce que Yeshua veut dire le sauveur, celui qui sauve, mais il ne peut pas être sauveur s'il n'est pas. Qui ? Dieu. Et Dieu a avec nous. « Emmanuel ». Elle, c'est Dieu. Dans la langue, en Afrique, on traduit « Emmanuel » « Dieu, nous sommes ensemble. » Et en italien, « Mezzanoy » « Au milieu de nous. » Mais c'est encore plus qu'au milieu de nous. C'est au-dedans de nous. Et donc, il ne peut détruire le péché que parce qu'il est Dieu. Et il y a un chant de la liturgie orientale qui dit, c'est très beau, « Les bergers t'ont apporté du fromage et des agneaux. La terre t'a offert une grotte et de la paille. Le ciel t'a offert des étoiles. » Et nous, qu'est-ce que nous t'offrons, Seigneur ? Et là, il y a deux formules différentes. La première dit, « Et nous, nous t'avons offert ta maman. » « Nous t'avons donné Marie. » Et l'autre formule, « Et nous, nous t'avons donné nos péchés. » « Tu es venu pour ça. » Eh bien, on l'a fait donner. C'est ça que tu cherches. On cherche des pécheurs. On cherche des pécheurs. Parfois. Ce matin, dans le Bénédictus, qu'on chantait, le franchant du papa Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui vient annoncer le sauveur pour la rémission des péchés. Voilà. Et donc, nous laissons Jésus faire son métier, faire son travail. Tu es venu pour ça ? Eh bien, on te met au travail, Seigneur. Le grand travail, le grand problème, c'est qu'il y a tant de gens, même des cathos, qui ne se confessent plus, terribles pour leur âme, et ils laissent Jésus au chômage. Et rien n'est pire que d'être au chômage. Voilà. Voilà. Et c'est comme stériliser la venue de Jésus, comme s'il était venu pour rien au monde. Oui, rien au monde. Voilà. Et donc, c'est ce sacrement de la beauté où Jésus nous restitue notre beauté de petit enfant de Dieu. De petit enfant. notre beauté de petit baptisé. Comme je l'ai dit quelquefois, c'est une chirurgie esthétique divine. Et c'est une transfiguration. Et je vais terminer justement pour montrer comment c'est une transfiguration, une espèce d'illumination intérieure de ce que j'ai mis. Voilà. Et je vous montre cette image qui me touche beaucoup du Tchénacolo. On en parlait hier soir. Je crois du Tchénacolo. Et vous avez ici la crèche, toute la lumière vient de la crèche et vous voyez tous ces visages transfigurés, illuminés d'une beauté je dirais divine. or quand tu sais que celui-là s'est prostitué pendant six ans dans la gare de Turin, que celui-là était hyper addict de toutes sortes de drogues, que celui-là était un enfant abandonné trouvé dans la rue, ils sortent de l'enfer et ils sont transfigurés par qui ? Par le petit enfant. Et une autre image de transfiguration c'est à Montréal un jeune qui allait bientôt mourir du du sida. Alors il est peintre et il m'a montré sa peinture la crèche. C'est extraordinaire parce que c'est dans la nuit toute est noire et tout n'est que lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière dans la nuit parce qu'il vivait lui aussi cette transfiguration. Et je vais tout terminer avec une histoire que pendant les vacances de Noël vous pourrez raconter aux petits-enfants dans vos familles, vos petites nièces, vos petits-neveux. Les soirs, c'est un conte de Noël, mais un conte très profond théologiquement. C'est un conte théologique. Alors, vous avez la croix de l'Ethlème, Marie et Joseph la crèche, ok ? Et puis Joseph voit tout d'un coup une vieille, vieille, vieille femme qui s'appuie sur deux gammes et puis à peine marcher sans vouloir tomber à chaque instant. on dirait qu'elle a des siècles et des siècles ridés, courbés. Alors Joseph s'en est dit un petit peu et dit attention, elle approche et l'approche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est peut-être une sorcière ou je ne sais pas quoi. C'est bizarre. Alors Joseph se revêtait bien et tout à coup elle fait un geste très brusque. Elle pousse sa main dans la paille sur le petit bébé Jésus. OK. Et tout à coup elle bondit et elle a 16-17 ans se met à sortir en dansant, en chantant, etc. Et Joseph stupéfait et qui dit à Marie imagine ça tu ne m'avais jamais dit que tu avais une soeur jumelle. Elle te ressent tellement incroyable encore plus jeune que toi ou aussi jeune aussi jeune et à ton âge. Voilà. Alors Joseph est stupéfait il ne comprend rien et alors il cherche dans la paille qu'est-ce qu'elle a mis dans la paille ? Elle voit dans la main du petit Jésus une une pomme. Comment s'appelle cette fille d'âme devenue toute jeune qui reçoit la beauté de Marie et la jeunesse éternelle de Marie la splendeur divine du visage de Marie. Eh bien cette histoire en termes techniques catho ça s'appelle la rédemption. Amen. 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 Amen.